Bonjour, vous vous demandez pourquoi les chercheurs s'intéressent aux langues créoles ? Nous avons décidé de répondre à votre question en faisant venir sous nos causeries des spécialistes de la question. Je suis Fabrice Jorger, je suis enseignant-chercheur à l'Université de la Réunion en sciences du langage. Je fais partie du laboratoire LCF, Langues, Textes et Communications dans les Espaces Créolophones et Francophones de l'Océan Indien. Je m'intéresse aux langues créoles. Vous vous demandez pourquoi les chercheurs s'intéressent aux langues créoles et même certains peut-être, de temps en temps, se disent que c'est peut-être une perte de temps. Et pourtant, les créoles intéressent les chercheurs. Donc nous allons décider de venir jusqu'à vous pour vous donner des éléments de réponse. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Nikiema, qui nous vient de l'Université de Toronto au Canada et qui est un spécialiste de la phonologie. Donc M. Nikiema, ma première question est toute simple. Qui êtes-vous ? Je suis enseignant-chercheur au département d'études françaises de l'Université de Toronto. Et j'ai fait ma thèse de doctorat à l'Université du Québec à Montréal sur les langues africaines, les langues du groupe gour et du groupe quoi. Et ensuite, j'ai été embauché à l'Université de Toronto et j'ai commencé à travailler donc sur les langues romaines. Donc le français québécois, l'italien, le roumain et les langues de cette famille-là. Et naturellement, les deux domaines de recherche m'ont amené aux langues créoles qui sont en fait des mélanges, si vous voulez, à degrés divers entre les langues européennes et les langues africaines. Alors nous reviendrons un peu plus tard sur les langues créoles, mais la question que l'on se pose, c'est quoi la phonologie exactement ? Ah la phonologie, c'est cette sous-discipline de la linguistique en fait qui étudie les règles de combinaison des sons d'une langue. Par exemple, on sait bien que les consonnes et les voyelles dans une langue ne se combinent pas de façon arbitraire. Il y a des règles qui régissent ceci. Et le locuteur d'une langue est capable de dire quelle est la différence entre un mot réel attesté dans une langue, un mot possible mais non attesté, et un mot qui est complètement impossible. Donc la phonologie essaie de représenter et de modéliser cette connaissance-là qui permet au locuteur de pouvoir faire cette distinction. Donc par exemple, si vous regardez, vous prenez trois sons comme R, T et I, on peut avoir des mots attestés en français comme TIR, comme TRI et comme RIT. En revanche, vous avez des mots qui sont possibles mais non nécessairement attestés en français, par exemple comme IRT et ITR. Mais en revanche, tous les locuteurs du français sont d'accord pour dire qu'une forme comme RTI n'est pas possible en français, du moins comme forme monosyllabique. Alors la question c'est d'où vient cette connaissance-là, même si la personne n'est pas linguiste, elle n'a pas étudié le français, n'a pas étudié la linguistique, elle sait que ce type de mot-là n'est pas possible en français. Donc la phonologie veut en fait modéliser cette connaissance du locuteur. D'accord. Donc nous présentons ici une toute petite partie de vos publications. Mais donc la phonologie, elle sert à quoi de manière générale, à la linguistique en général ? Alors là, c'est là que ça devient intéressant parce que la phonologie, d'une part, elle est intimement liée à la phonétique, donc l'art de la prononciation et de l'articulation, mais aussi dans un contexte, par exemple, d'enseignement des langues, c'est le premier contact en fait avec la langue, que ce soit de façon l'acquisition au niveau de la langue primaire, la langue première, ou même de la langue seconde lorsqu'on apprend une deuxième ou une troisième langue. Alors donc, les sons étant le matériel de départ, la phonologie vise justement à, non, on peut aborder la phonologie de façon corrective, de façon acquisitionnelle, mentale, etc., etc. Mais cette discipline-là nous permet de savoir ce qu'est un mot possible, comment les mots peuvent s'agencer pour former des unités plus grandes, que sont les phrases et puis les textes, quoi. Voilà. Donc, vous êtes linguiste, donc vous avez une approche plutôt descriptive, donc est-ce que, donc, dans vos recherches, est-ce que vous êtes à la recherche d'une bonne façon de parler ou plutôt de décrire les sons ? Voilà, les deux, parce que quand on se retrouve dans le contexte d'enseignement d'une langue, évidemment, il faut apprendre aux apprenants à prononcer et articuler correctement les sons, surtout dans un contexte minoritaire comme en Ontario au Canada, la plupart de nos étudiants ont l'anglais comme langue maternelle. Et donc, quand il s'agit, par exemple, d'articuler les voyelles du français, c'est reconnu, la voyelle U est, par exemple, très difficile à prononcer pour les locuteurs anglais. Et donc, il faut amener des méthodes de prononciation correcte pour ces locuteurs-là. Mais ailleurs, une partie de notre recherche aussi vise à regarder quelles sont les règles grammaticales qui régissent la combinaison des sons, des consonnes et des voyelles pour former du bon mot en français. Merci. Alors, je vous propose de revenir peut-être en fin d'entretien sur ces questions un peu générales et nous allons un peu plus dans le vif du sujet. Pourquoi, à Toronto, les langues créoles vous intéressent ? En fait, le Canada, comme vous le savez, c'est une terre d'accueil et il s'y trouve toute une population de gens qui viennent d'un peu partout, d'Afrique, des Caraïbes. Et on a une congrégation de gens qui viennent en particulier de la Jamaïque, d'Haïti, de la Dominique, de Sainte-Lucie, etc. Et à la faveur de mes études et de l'expérience que j'ai eue avec les langues africaines, naturellement, l'intérêt c'était de travailler sur les créoles. Et la première question, c'était d'abord de convaincre les instances de recherche que le créole pouvait être un domaine d'intérêt pour... Heureusement, il y a des chercheurs qui nous ont précédés et qui ont montré qu'en fait l'intérêt théorique et pratique de l'étude des créoles, c'est surtout le mode de leur création parce qu'on a rarement eu l'occasion, par exemple, d'assister, si vous voulez, à la naissance d'une langue comme telle. Ce qui est particulier avec les créoles, c'est qu'au début du XVIIe siècle, ces langues-là n'existaient pas du tout. Et quelque chose, un siècle plus tard, il est né spontanément une certaine famille de langues qu'on a appelées les créoles. Au début, évidemment, on pensait que c'était des formes, n'est-ce pas, corrompues du français ou de l'anglais, indépendamment de la langue européenne qui était à la base de ceci. Mais les linguistes ont vite fait de découvrir que ce sont des langues à part entières avec leurs propriétés syntaxiques, morphologiques, sémantiques qui sont particulières et qui ont les mêmes capacités que les langues européennes et les autres langues de s'organiser de cette façon-là. Alors donc, les créoles deviennent maintenant un domaine de prédilection pour les chercheurs, et non seulement pour démontrer que les créoles sont des langues à part entière, mais aussi l'occasion de voir qu'on assiste aux forces en fait qui ont pu mener à la création d'un nouveau système linguistique que sont les créoles. Donc les créoles aussi intéressent les linguistes de manière générale, pas seulement les créolistes. Exactement. En fait, d'un point de vue perspective théorique, la question c'est de savoir quelles sont les forces qui sont mises en présence lors de la création d'une langue. Et comme j'ai dit, l'expérience inuit avec les créoles, c'est que pour une fois, on a l'occasion d'observer vraiment les conditions de création. Et les créoles appartiennent à ce qu'on appelle la grande famille générale des langues en contact. Et bon, on fait la distinction entre les langues mixtes, les langues créoles, et c'est ainsi qu'on fait le mélange entre les créoles à base française, les créoles à base anglaise, les créoles à base portugaise, espagnole, etc., etc. Et donc, en gros, ce sont des créoles qui ont une base du substrat, généralement des langues africaines, et ensuite une base de la langue européenne, d'où l'appellation créole à base française, anglaise, portugaise, etc., etc. Mais pourquoi il y a plusieurs bases pour les créoles ? Ah, parce que justement, le lexique qui a servi à la… en fait, il faut le dire, les créoles sont nés dans un contexte socio-historique assez particulier, c'est-à-dire dans un contexte d'esclavage, et donc où les esclaves quittaient en général la côte ouest-africaine, ou d'ailleurs de l'Inde, et qui se mélangeaient donc aux maîtres qui étaient généralement européens, donc soit des Français, soit des Anglais, soit des Portugais, des Espagnols, etc. Et ce mixage-là, justement, des langues en présence, parce que bon, les esclaves qui étaient amenés dans les colonies étaient déjà des adultes, ils avaient déjà leur langue maternelle, et donc à la faveur de ce mixage-là, une façon de retrouver un moyen de communication, et c'est ainsi qu'au départ, on pensait que les créoles étaient en fait des langues de communication essentiellement, quoi. Alors donc, à la faveur de ce besoin de communication est né donc un système mixte de contact qui a donné naissance aux créoles. D'accord. Donc je vois dans vos publications que vous avez, dans une très nombre de publications sur différents créoles, quels sont les créoles que vous avez étudiés ? J'ai étudié, d'abord j'ai commencé par les créoles d'Haïti, ensuite de la Dominique, et ensuite de Sainte-Lucie, des créoles qui sont un peu différents. J'allais dire que le créole haïtien est radicalement différent des autres créoles, comme la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Mais au niveau des Caraïbes, ce sont essentiellement des créoles à base anglaise et des créoles à base française. Du côté, j'ai également étudié les créoles de l'océan Indien. En fait, un seul créole, c'est le créole mauricien, et c'est cela qui m'intéresse pour l'instant. Et j'aimerais ajouter à ce carquois-là le créole iréunionnais. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, en application avec la phonologie, vous allez voir que ce qui est intéressant avec le créole mauricien, par exemple, c'est quand vous prenez un mot comme « lipied ». Ça veut dire « pied » à mauricien, mais pour dire « un pied », on va dire « un lipied ». Alors, la question, évidemment, toute la question qui était de savoir est-ce que le mauricien ou les créoles, de façon générale, ce sont des langues corrompues ou des versions abarthadies du français. Et on se rend compte que non, il y a une structure. Par exemple, quand on veut dire « le pied », on va dire « lipied là ». Le « là », c'est le déterminant qui donne en fait la notion du défini en français. Et « les pieds », le pluriel, on va dire « bandes les pieds », et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce qui est considéré comme le déterminant en français, « le pied », est agglutiné, donc, en un seul mot en mauricien. « Lipied », c'est une seule forme, c'est un seul mot, et le déterminant n'est pas du tout séparé. Ce qui est intéressant dans le cas du mauricien et qui m'amène à m'intéresser aux réunionnais, c'est qu'on remarque une différence, mais alors là, fondamentale, entre les contextes d'agglutination dont je parlais tantôt, en mauricien et en réunionnais. Par exemple, Baker, en 82, un dictionnaire, il a fait la récension de 471 cas d'agglutination en mauricien contre 112 en haïtien, que j'ai étudié également, mais de façon assez intéressante, il ne présente que 12 cas, en fait, en réunionnais. Alors là, on a d'une part une situation, et quand même, le réunionnais et le mauricien sont des... géographiquement, ils sont assez proches, mais on voit là vraiment deux situations diamétrairement opposées en termes de propriétés linguistiques. Alors, 471 cas d'agglutination contre 12. Alors, la question qui se pose de toute évidence aux chercheurs, c'est comment trouver une explication plausible à une telle disparité entre le réunionnais et le mauricien. Voilà. D'après mes modestes connaissances sur la question, donc Chaudonçon a montré que le créole mauricien et le créole réunionnais étaient quand même liés pour des raisons historiques dans la création, mais pourquoi, à un certain moment, le créole mauricien, lui, apparemment, lui, va faire beaucoup plus d'agglutination que le créole réunionnais ? Très bien. Effectivement, Chaudonçon est très connu pour ses travaux sur la jeunesse du créole, et effectivement, ce qui... En fait, l'hypothèse actuelle, et celle que je vais bientôt défendre, c'est de dire que peut-être les propriétés qui ont prévalu à la création du créole mauricien et du créole réunionnais sont plus ou moins semblables, effectivement, suivant l'idée de Chaudonçon, mais qu'après les conditions, en fait, sociologiques ont fait que les langues du substrat, donc les langues d'origine, soit malgache ou africaine ou tamoul, ont eu beaucoup moins d'influence sur le créole réunionnais que sur le créole mauricien. Et en fait, on va voir un peu plus tard, dans un article que j'ai publié antérieurement, que la tendance à l'agglutination à mauricien est une... Si vous voulez, c'est un fait historique qui remonte aux langues bantous, et donc qui exige, par exemple, la création de... la présence d'un morphème, marqueur de classe nominale, et c'est cette raison-là qui a fait que tous les articles définis sont nécessairement agglutinés à la forme nominale en mauricien. Donc là, nous rentrons vraiment dans des débats de spécialistes qui sont passionnants quand il y a un colloque de créolistique, et passionnés parfois aussi. Absolument. Et les débats, des fois, sont assez difficiles entre chercheurs, évidemment, personne n'a la vérité, mais ce sont des hypothèses qui se défendent et qui essaient de façon assez intéressante. Et là, la créolistique a amené aussi une dimension assez intéressante en linguistique, c'est que maintenant, on est obligé de parler à des géographes, à des anthropologues, à des historiens qui essaient de reconstituer, par exemple, la proportion de mixage de populations à l'époque de la colonisation, et qui nous permet de voir, OK, il y avait, je ne sais pas, 60 % de la communauté qui était d'origine de langue bantou, et donc on s'attend à ce que les propriétés des langues bantou soient beaucoup plus importantes dans ce créole-là que, par exemple, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ça devient des choses assez intéressantes et ça met les créolistes dans une perspective beaucoup plus interdisciplinaire. Est-ce que les réflexions que vous avez actuellement peuvent aussi avoir des retombées sur l'étude des langues comme le créole séchellois ou le créole de Rodrigue ? Certainement, et en fait, comme j'ai dit, il y a un des intérêts, et c'est là l'occasion de dire merci à toute l'équipe ici, et vous en particulier, de l'accueil que vous me réservez. Je connais très peu sur les créoles réunionnais, et j'espère avoir l'occasion de voir quels sont, selon les travaux qui ont été faits ici, les conditions sociologiques qui ont prévalu à la création du créole réunionnais. Mais aussi, en fait, et je pense que c'est plus l'après, parce que le départ, j'ai l'impression que les forces en présence étaient plus ou moins semblables. Mais le côté sociologique en réunionnais a fait que la proximité avec le français a beaucoup plus, si vous voulez, neutralisé l'effet des langues locales du substrat, contrairement aux Mauriciens, où les choses ont resté beaucoup plus ancrées. D'accord. Mais je pensais à, actuellement, il y a une recherche passionnante de l'équipe de Maurice qui a réactivé les travaux de Chaudonçon sur l'atlas de Rodrigue, et qui repartent sur le terrain pour approfondir l'atlas Rodrigue, et c'est quelque chose qui est passionnant. Absolument. Et c'est là qu'il devient intéressant, parce que, un, d'un point de vue de recherche, mais aussi d'un point de vue introduction des langues nationales dans le cursus scolaire, ça donne droit de citer aux langues créoles, d'une part avec une histoire, avec un lexique très développé, et aussi avec une grammaire en bonne et due forme. Et maintenant, on voit des romans qui s'écrivent en créole, chose qu'on n'aurait pas vue il y a une cinquantaine d'années. Donc, c'est une très bonne chose que les linguistes s'intéressent aux créoles, et qu'ils soient surtout en adéquation, en dialogue avec les enseignants, avec le monde de la culture, avec tous ceux qui défendent l'identité des créoles. Alors, vous êtes aujourd'hui à La Réunion, donc on est très heureux de vous accueillir au sein de notre laboratoire. Merci. Mais qu'est-ce que vous cherchez sur... Qu'est-ce qui vous manque dans vos recherches sur la partie créole réunionnais ? D'abord, recherche documentaire, parce que, bon, en Amérique du Nord, d'une part, à cause de la barrière linguistique, les travaux sur les créoles à base française, surtout ceux qui sont réalisés en français, sont très peu connus, d'une part. Donc, j'aimerais pouvoir faire connaître plus ces travaux-là du côté hémisphère Amérique du Nord. Et d'autre part, de façon personnelle, j'aimerais pouvoir, comme je disais, ajouter à mon arsenal de recherche. Et en fait, l'idée, c'était d'arriver à une comparaison entre les créoles à base française, de l'océan Indien et des Caraïbes, et de voir, est-ce que, malgré cette distance géographique-là, est-ce qu'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des différences, et à quoi ces différences ou ces similitudes peuvent être dues. Tout en sachant qu'évidemment, la proportion des populations qui ont fait le mixage, par exemple, dans les colonies, bon, Chaudançon, justement, fait la différence entre les colonies des plantations et les colonies, c'est ça. Et donc, la question, c'est de savoir dans quelle proportion ces métissages-là ont eu lieu, et quelles sont les propriétés des langues africaines que l'on peut retracer dans chacun des créoles. Et il serait intéressant de voir si, par exemple, l'autre côté de l'Atlantique, voilà, l'océan Indien et l'Atlantique, est-ce qu'il y a des propriétés qui ont survécu, qui sont similaires, et est-ce qu'on peut les rattacher, les rattacher, par exemple, à l'ensemble des populations qui étaient en présence lors de la période coloniale ? Alors, Carriol et Chaudançon, dans leurs travaux sur la phonologie, dans les années 70, ils ont défendu l'idée d'un continuum linguistique avec deux variétés de créoles. Donc, nous, à La Réunion, on appelle ça, pour le grand public, on appelle ça créoles du sud et créoles du nord, une variété qui parlerait en lus, en jeu, une variété qui parlerait en lit et en zeu. Mais est-ce qu'ailleurs, dans les autres créoles, il y aurait cette particularité aussi ? Oui, la même dichotomie est observée, ils font toujours cette distinction entre créoles basilectales, ensuite créoles acrolectales, c'est-à-dire, en gros, créoles dans lesquelles la base du substrat, donc les langues africaines ou indiennes, ont joué un rôle beaucoup plus important versus les créoles où la proximité avec le français est plus évidente. Et en fait, ça rejoint, si vous voulez, l'idée, l'hypothèse de Chaudançon qui, en fait, l'a rendu célèbre. Qui est débattu aussi, hein ? Qui est débattu, effectivement. C'est le but de la recherche ? Oui, oui, oui. Mais c'est le concept d'appropriation, de dire, en fait, c'est le degré d'appropriation qui va faire, en fait, la distance, qui va créer la distance entre les types de créoles basilectales versus acrolectales. Mais, bon, comme vous dites si bien, il y a des chercheurs qui étudient les créoles d'un point de vue tout simplement structure mentale, par exemple, les gens du MIT, Michel de Graff, qui dit qu'il n'y a aucune différence de structure mentale, du moins, dans le cadre de la grammaire générative, entre les créoles et puis les autres langues naturelles. Et donc, c'est le même processus d'acquisition avec les mêmes règles qui appartiennent à la grammaire universelle. Ce qui est bien, d'ailleurs, parce que, bon, ça bat en brèche l'idée que les créoles sont des variantes, si vous voulez, corrompies du français, mais c'est plutôt des langues à part entière. Merci. Alors, vous nous avez gentiment proposé deux communications à l'université de La Réunion pour rencontrer nos étudiants. Et vous avez fait une liste et on a choisi, donc il y avait beaucoup de communications qui étaient sur les créoles. Et justement, on a choisi une communication qui n'a rien à voir avec le créole, qui est sur une langue africaine. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de cette communication ? J'étais d'abord très surpris de votre choix parce que, comme vous dites, l'ensemble des propositions que j'ai faites étaient essentiellement orientées vers le créole. Contre toute attente, vous avez choisi celle qui portait sur le mauré. Et ce qui est bien dans une certaine mesure parce que ça rejoint mes premières amours. J'ai commencé ma thèse sur les langues africaines, travaillé un peu sur les langues romanes et là, je reviens sur les créoles et c'était dans une certaine mesure un choix heureux. Et j'ai choisi de parler du mauré, donc c'est une langue gourde parlée au Burkina Faso essentiellement, de la même famille que le lobiri, que le birifor, etc. Et c'est une langue à classe nominale et qui présente un phénomène, mais alors là, inattendu de nasalisation. Alors la nasalisation, c'est en fait la propriété d'une voyelle nasale qui transfère cette propriété de nasalité à un autre segment environnant. Mais en phonologie générative, généralement, on dit que, bon, la nasalisation, c'est un phénomène d'assimilation, c'est-à-dire la transmission d'un trait, d'une propriété de segment à un autre segment. Ce qui est curieux, à un mauré en particulier, c'est qu'il y a supposément une transmission sans l'existence du trait en question. Alors là, on se dit, c'est contre-intuitif, parce que si on veut transmettre, il faut que la chose existe d'abord avant qu'il y ait transmission. Et l'étude que je mène semble montrer qu'en fait, la donnée, en fait, a été mal analysée, tout simplement. Au lieu d'une nasalisation, il s'agirait plutôt d'une dénasalisation. C'est le phénomène inverse qui s'est produit. Et donc, un segment qui était nasal au départ a perdu cette propriété-là. Ce qui est passionnant dans vos réponses, c'est que je sens bien que quelqu'un qui ne connaîtrait pas les bases de la phonétique et de la phonologie pourrait être perdu. Mais l'intérêt, c'est de montrer qu'on peut faire de la recherche universitaire de haut niveau en partant aussi sur les langues créoles. Et donc, en explorant tous les champs de recherche de la phonologie, de la morphologie et de la syntaxe. Tout à fait. Et c'est là que les créoles obtiennent vraiment leur lettre de noblesse. Et je ne cesse encore de faire le pont avec le côté pédagogique de la chose. Par exemple, une des questions qu'on peut soulever en créole, c'est comment on va noter la nasalisation dans l'orthographe du créole. Et je sais que, bon, beaucoup de gens se sont penchés là-dessus. Il y a eu des commissions nationales aussi bien à Maurice que j'imagine à La Réunion ici sur, par exemple, la notation de ce type de particularité-là comme la nasalisation et comment, au niveau orthographique, on va faire ça. Et ça, c'est du dialogue entre les spécialistes en linguistique et, par exemple, les pédagogues, les enseignants qui vont nous dire, bon, ben, voilà, c'est comme ça, les choses vont se faire. Et ce dialogue, là, je pense, je le trouve très fructueux et prometteur. Là, vous faites une transition entre une autre causerie, entre le rapport entre langue et société et donc toutes les questions de l'équipement de la langue. Et donc, on va se baser là-dessus pour approfondir d'autres causeries. Mais les recherches fondamentales en phonologie peuvent aussi, d'après ce que je comprends, aussi permettre de mieux comprendre les langues les plus valorisées dans la société, le français, les langues étrangères reconnues, plus reconnues d'un point de vue international. Oui, très vrai. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement dans les créoles, il existe des phénomènes qui sont tout aussi complexes que ceux observés dans les langues européennes ou les autres langues naturelles, mais en plus, il y a des phénomènes observés dans les créoles qui ont permis de mieux comprendre, en fait, ce qui se passait dans les langues européennes. Par exemple, quand je vois, j'ai étudié la variation du R en créole. Et vous savez que dans toutes les variétés de créoles à base française, le R est connu pour être soit assimilé, soit être diminué, soit être complètement effacé. Alors, donc, bon, et la question qui se pose, c'est pourquoi ce segment, en particulier, le R, connaît autant de variations. Et c'est assez intéressant parce qu'on rapproche ça, par exemple, à la structure du choix en français qui connaît également autant de variations. Et à la lumière de l'analyse du R en créole, on se rend compte qu'on comprend mieux, en fait, l'analyse du choix en français en regardant toutes les variations qui affectent le choix aussi bien au niveau segmental qu'au niveau de l'accentuation. Et les créoles ont permis de mieux comprendre ce phénomène-là et je trouve ça fantastique. Merci beaucoup, M. Nikiema. Alors, il va me rester une seule question avant de conclure. Donc, je reviens à la question du départ. Pourquoi les créoles intéressent les chercheurs et d'un point de vue concernant la phonologie ? Si vous avez un résumé en quelques phrases avant de finir l'émission. Les créoles intéressent les chercheurs de plusieurs points de vue. D'un point de vue, d'abord, sociolinguistique, comme je dis, ce sont des langues en contact et on veut comprendre lorsqu'il y a contact quelles sont les forces en présence. Et généralement, c'est entre deux langues à statut socio-linguistique différents. Donc, il y a un qui est considéré comme une langue du super-stra, donc à haut niveau sociologique important et l'autre qui est à un niveau sociologique un peu plus bas. Alors, on veut savoir dans quelle proportion, par exemple, les mélanges se font au niveau de la structure linguistique. Évidemment, pas au niveau social, mais quels sont les traits linguistiques, les propriétés qui dominent et est-ce que c'est fidèle ou ça reflète, si vous voulez, il y a une corrélation entre le statut linguistique de la langue et les propriétés linguistiques, par exemple. Alors, les créoles aussi sont assez intéressants, non seulement d'un point de vue socio-linguistique, mais aussi d'un point de vue structure mentale. C'est-à-dire, on a longtemps cru que les créoles étaient des versions corrompues, donc des versions inférieures, si vous voulez, donc pas des langues à part entière. Et les linguistes montrent que finalement ce sont les mêmes structures, les mêmes opérations mentales qui sont à l'œuvre lorsque les créoles, les formes s'expriment. Aussi bien au niveau de l'acquisition de la phonologie, des sons, la phonétique, mais aussi au niveau des propriétés syntaxiques, au niveau des propriétés sémantiques. Et c'est ça qui est assez intéressant. quand on regarde la détermination, par exemple en créole, on se rend compte que c'est les mêmes propriétés sémantiques avec les mêmes restrictions que dans les langues européennes. L'intérêt également des créoles, comme je disais, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion d'observer la naissance, si vous voulez, d'une langue naturelle. Et ce qui est intéressant avec les créoles, c'est qu'au XVIIe siècle, comme je disais, il n'en existait pas. Et à la fin du XVIIIe siècle, il est apparu partout dans les colonies des espèces de variétés qu'on a appelées les créoles. Et on a donc, pour les linguistes, c'est une chance inouïe de pouvoir voir quelles sont les forces en présence lors de la création d'un nouveau système. Et puis, quelles sont les propriétés de ce système-là ? Et est-ce que ces propriétés sont à l'image des propriétés des langues naturelles ? Donc, les langues qu'on acquiert toujours comme langue première. Voilà quoi. Merci beaucoup, M. Nikiema, pour cette causerie qui est passionnante. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe pour l'accueil chaleureux et surtout l'accès à la recherche documentaire qui m'a été donnée à l'Université de la Réunion. Merci. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie de revenir dans nos prochaines causeries où nous allons continuer à approfondir et à vulgariser tous ces sujets qui, nous, à l'université, nous passionnent. Mais on ne veut pas rester de notre coin. On voudrait partager cette passion et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501